Qu'il s'agisse de l'organisation non-gouvernementale Zoé Action ou de l'ONG DRIPA 0 Cytose, l'objectif comme aujourd'hui est d'informer au mieux la population sur la DRIPA 0 Cytose, cette maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Existant depuis le 7 novembre 2018, soit 5 ans déjà, l'ONG DRIPA 0 Cytose, dont le siège est situé à Franceville dans la province du Hautogoué, est toujours à pied d'oeuvre. DRIPA 0 Cytose, 0 DRIPA 0 Cytose sur le territoire gabonais, comme son nom l'indique, c'est pour éduquer, informer, accompagner, afin que dans la 4ème génération, si les gens sont bien éduqués, qu'ils ont bien compris ce que c'est que la DRIPA 0 Cytose, qu'on invite d'avoir des cas d'enfants DRIPA 0 Cytose sur le territoire. C'est ça en fait. Notre activité principale, c'est vraiment sensibiliser, former, éduquer les personnes. Nous avons déjà réalisé des sensibilisations dans plus de 25 établissements scolaires. Pour cette année 2023 et pour les années à venir, les ambitions restent grandes. 2023, c'est l'année déjà, c'était la conférence de presse pour édifier les populations. Nous avons aussi des dépistages que nous aurons gratuitement, que nous allons organiser dans la province de la Nyanga parce que nous avons été invités. Nous allons aussi faire cette même venue de dépistage au niveau du Haut-Ogoué. Pour atteindre les résultats escomptés, les regards des différents membres sont également tournés vers le gouvernement. La DRIPA 0 Cytose, connue comme étant la maladie de la douleur, concerne environ 300 000 naissances par an dans le monde. Elle est responsable de plus de 200 000 décès par an en Afrique, selon l'organisation DRIPA Afrique. Au Gabon, on compte plus d'1,34% d'enfants vivant avec la DRIPA 0 Cytose. Sous-titrage Société Radio-Canada L'organisation DRIPA 5 L'organisation DRIPA 6 L'organisation DRIPA 6 – Sous-titrage FR 2021